Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Je vais maintenant vous présenter une autre déduction de l'équation de Schrödinger qui est basée sur les ondes, sur le caractère vraiment ondulatoire des objets quantiques. Donc comme nous en avions parlé. Alors, pour une particule qui serait libre, donc dans l'espace, sans force appliquée, sans potentiel, quelles seraient les solutions ? Alors nous savons que dans ce cas-là, nous devons avoir des solutions périodiques et progressives comme des ondes qui se propagent avec par exemple une fréquence bien précise. Dans ce cas-là, les solutions doivent prendre la forme d'une certaine fonction périodique que nous allons voir de kx moins oméga t. Alors rappelez-nous que ça c'est le nombre d'ondes et la pulsation, c'est-à-dire la fréquence divisé par 2pi. Alors, pourquoi cette forme-là ? Parce que c'est une forme progressive. Ainsi, pour une valeur à un instant t donnée, pour une valeur x donnée, si le temps augmente et x augmente, les deux se soustraient et ça correspond donc à une onde qui se progresse à une vitesse donnée par oméga divisé par k. Donc, ça correspond à une onde progressive vers les x positifs. Alors, quelles sont les possibilités pour f ? En fait, il y en a 4. Ça peut être une fonction sinusoïdale ou une fonction définie par le cosinus. Donc, c'est le même, mais décalé d'une demi-longueur d'onde, la carte de longueur d'onde, par exemple, pour le cosinus. Et ici, c'est l'amplitude de l'onde qui varie. Dans les autres cas, que nous appelons souvent simplement fonction, qui est une exponentielle complexe, qui peut être positive ou négative, donc chaque fois de l'argument ici, bien sûr, c'est aussi une onde sinusoïdale, mais où, en fait, l'amplitude est constante et ce qui varie, c'est la phase. Nous avions déjà vu ce genre de situation. Donc, ce sont les 4 solutions possibles que l'on peut rencontrer ou toute combinaison de ces 4 possibilités. Ensuite, la deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'on connaît des relations entre les propriétés des particules et les propriétés de l'onde, de l'onde qui lui correspond. On sait ainsi, par exemple, que l'impulsion, c'est h bar fois k, k le nombre d'ondes, et que l'énergie, c'est h bar fois oméga. En mettant les deux pi, ça revient à h nu, donc h fois la fréquence. Donc ça, ce sont les relations que l'on connaît. Mais à quelle équation va obéir l'onde quantique ? L'onde, la fonction d'onde. À quelle équation va-t-elle obéir ? Alors, on sait qu'on a besoin de quelques propriétés. En particulier, on veut que cette équation soit linéaire, c'est-à-dire que ça soit quelque chose de psi égale quelque chose de psi. La fonction d'onde, pas de carré psi ou autre, la fonction doit être linéaire afin de permettre le principe de superposition. Si on a deux solutions, la somme de ces deux solutions doit être également une solution. Ça permet les interférences et tous les phénomènes liés aux ondes quantiques que nous avons vus. Les coefficients qui interviennent dans l'équation doivent dépendre des constantes fondamentales, la constante de Planck H, la masse et la charge électrique de la particule, éventuellement, mais elle ne doit surtout pas dépendre de paramètres propres aux mouvements, comme l'énergie, la pollution. E et P. Alors, les paramètres ici peuvent dépendre de H, M ou E, mais pas de l'énergie ou de l'impulsion. Alors, pourquoi ? Parce que d'abord, on peut avoir plusieurs solutions d'énergie, d'impulsion différentes, et on voudrait pouvoir appliquer le principe de superposition, combiner de nouvelles solutions. Et donc, on doit avoir une seule équation qui nous permet d'obtenir toutes les solutions, quelle que soit l'énergie et la pulsion. Et l'énergie et la pulsion doivent être des solutions de l'équation et non des paramètres que l'on imposerait au départ. Bon, ceci, c'est des contraintes déjà importantes, mais nous n'avons toujours pas l'équation. Alors, on peut comparer à d'autres situations, à d'autres ondes, d'autres situations où on a des ondes. Prenons par exemple les ondes sonores dans un gaz, dans l'air, par exemple, les simples ondes sonores. Des considérations, ce sont des ondes mécaniques, ce sont des ondes de pression du gaz, des ondes de pression dans l'air, et on peut utiliser des considérations mécaniques sur la compression des gaz pour en déduire l'équation qui décrit ces ondes-là. Alors, l'équation en question, c'est une variation au carré, donc une variation de variation par rapport au temps de Psi égale gamma fois une variation de variation de Psi par rapport à la position. Gamma est une constante propre au gaz, Psi va être ici, par exemple, la pression dans chaque point de l'air ou du gaz en chaque point et en chaque instant. Alors, on peut comparer, regarder les solutions, les possibilités, les solutions que nous avons proposées et voir si elles sont solutions de cette équation. C'est le cas. Les quatre propositions sont solutions de cette équation à condition que gamma soit égale à oméga carré sur k carré. Et en utilisant les relations ici, on trouve que c'est égal à e carré sur p carré et sachant que l'énergie dépend de l'impulsion, on peut en déduire que c'est égal à p carré sur 4m. Donc, on a un paramètre de l'équation qui dépend de la masse, pas de problème, mais qui dépend aussi de l'impulsion. donc, ça ne convient pas. On l'a dit, l'équation ne doit pas dépendre de paramètres du mouvement comme l'impulsion ou l'énergie. Alors, donc, cette équation, elle est bonne pour le son, mais elle ne convient pas pour des particules quantiques. Une autre chose qu'on peut constater sur ces solutions, quelques calculs montrent que prendre la variation par rapport à la position, ça revient à faire fois K. Donc, si Psi égale Sinus, par exemple, prendre la variation par rapport à la position, ça équivaut à prendre cette solution fois K. Parfois, aussi, l'inversion Sinus que Sinus, ce n'est pas très important. Et, pour la variation par rapport à X. De même que on peut vérifier que la variation par rapport au temps est équivalente à faire fois Omega. Or, la relation sur l'énergie dit que l'énergie pour une particule égale P carré sur 2M. Ça, c'est une relation issue de la mécanique et qui se vérifie très bien par l'expérience même avec des particules quantiques, avec des électrons par exemple. Vous vous rappelez dans l'expérience de Thomson qui avait permis de découvrir les électrons, il avait pu déterminer qu'ils avaient un caractère comme des particules, comme des corpuscules qui se déplacent de manière balistique et ce genre de relation se vérifiait très facilement. mais on peut aussi utiliser nos relations ici avec ça et ça équivaut à dire que Omega est égal à H bar K carré sur 2M. Mais nous savons que Omega faire fois Omega c'est comme prendre la validation au cours du temps et K c'est la variation en fonction de la position. Donc ceci est équivalent à dire la variation au cours du temps de la fonction d'onde égale à certains coefficients fois K carré la variation carré donc la variation de la variation de Psi par rapport à la position. On peut à nouveau avec cette équation remarquer qu'il n'y a qu'une seule différence c'est qu'ici c'est la variation par rapport au temps donc là c'est la variation de la variation par rapport au temps la différence n'est pas énorme. on peut essayer on peut essayer les solutions et on remarque que celle-ci ne marche plus sinus cosinus ne marche plus par contre l'exponentiel imaginaire donc une variation de face continue à marcher ce qui correspond au cas que nous avions vu d'ailleurs ou pour une onde pour une particule d'énergie bien définie la solution était une fonction d'amplitude constante mais de face périodique. et en utilisant cette solution on détermine que gamma doit être égale à i oméga sur 4 au carré c'est-à-dire égale à i h bar sur 2 m et cette fois-ci c'est bon le coefficient dans notre équation ne contient plus que des constants fondamentales la constante de Plan la masse de la particule on ne retrouve plus les paramètres du mouvement et donc en prenant cette valeur-là en la mettant ici on retrouve notre équation de Schrödinger nous avons déduit l'équation de Schrödinger du caractère ondulatoire des particules et des quelques propriétés que l'on sait des ondes quantiques de la fonction d'ondes qui ont pu être déterminées par des expériences comme nous avons vu comme l'expérience de Jung par exemple notons aussi c'est assez utile que parler de variation par rapport au temps qui donne oméga et en etc et en comparant à l'équation de Schrödinger on voit que en mécanique quantique l'énergie ça équivaut à prendre IH bar variation par rapport au temps de la fonction d'onde et que l'impulsion c'est IH bar variation dans le temps de la fonction d'onde par rapport à la position de la fonction d'onde donc tout ça est assez joli et nous avons donc retrouvé notre équation de Schrödinger alors on la généralise facilement à trois dimensions de la même manière que ce que nous avons vu et si on a un potentiel qui intervient alors pardon alors cette équation là se généralise c'est simplement l'énergie est simplement p² sur 2m plus le potentiel V V est un potentiel qui dépend de la position mais qui ne dépend pas ni de l'énergie ni de l'impulsion de la particule donc pas de variation par un temps au temps par rapport à la position donc ça utiliser V revient à multiplier par V et donc dans l'équation il suffit de rajouter plus V Psi ce qui redonne l'équation de Schrödinger complète avec le potentiel comme nous l'avions vu alors à nouveau cette déduction donne un caractère plausible à l'équation de Schrödinger ce n'est pas une démonstration on fait trop d'hypothèses pour le considérer comme une démonstration c'est une déduction plausible et à nouveau c'est l'expérience qui doit prouver si les prédictions de cette équation sont correctes pour ce qui est d'appliquer cette fonction cette équation l'équation de Schrödinger à des situations pratiques il reste une chose importante c'est relier la fonction d'ombre aux rendeurs que l'on pourrait mesurer on a l'énergie on a l'impulsion mais il peut y avoir bien d'autres choses à mesurer comment relier la fonction d'onde à des valeurs qu'on mesurait dans une expérience donnée pour ça dans la prochaine vidéo nous allons approfondir l'interprétation de la fonction d'onde je vous remercie d'où